Le Seigneur a parlé avec moi Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi juste il y a quelques heures Peuple précieux, le Seigneur Jéhovah Adonai, le Seigneur Dieu a parlé avec moi il y a juste quelques minutes et dans cette conversation le Seigneur il a élevé ces deux prophètes et il les a pris devant la salle du trône aux cieux Sa propre salle du trône, sa salle du trône la plus glorieuse l'emplacement du trône Et ensuite le Seigneur m'a mis derrière la salle du trône Il a marché avec moi derrière la salle du trône Et ensuite il a pris les feuilles de l'arbre de vie et les a placées dans ma main Et il dit celles-ci sont pour la guérison des nations Encore, peuple béni, juste quelques minutes auparavant Un moment choquant auparavant Le Seigneur Jéhovah Yahvé Le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Il m'a pris aux cieux Il y a quelques instants j'étais à l'intérieur des cieux Et il m'a amené à la salle du trône A l'emplacement du trône du Seigneur Dieu Tout-Puissant Et ensuite à cet endroit Il a marché avec moi un peu derrière la salle du trône Et ensuite il a pris des feuilles de l'arbre de vie et les a placées dans ma main Elles s'épanouissent en une croissance extraordinaire et fleurissent Et ont couvert un très grand espace Ainsi, même les portées allaient être plutôt incroyables Et ensuite il m'a ramené ici en bas sur terre Ayant dit que celles-ci sont pour la guérison des nations Et ainsi ça veut dire que le Seigneur annonce un très méga méga service de guérison Il va y avoir un service de guérison mondial Pour ceux qui vont écouter Ceux qui vont suivre les instructions à travers le globe Ils seront en mesure de participer à ce service de guérison massif Et souvenez-vous ce que le Seigneur a présenté dans ma main C'est extraordinaire, c'est impressionnant C'est incroyable Ça n'a jamais été vu auparavant C'est la même conversation que le Seigneur a eu avec moi Environ un mois ou ainsi auparavant Quand l'onction la plus fraîche a été libérée L'onction la plus profonde, l'onction la plus fraîche jamais envoyée Il me l'a envoyée Ainsi, ça veut dire que ces deux vont donner un méga service de guérison Il va y avoir un grand service de guérison Il va y avoir un service de guérison massif Je ne sais même pas toutes les choses qui auront lieu pendant ce service de guérison Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des yeux aveugles qui sont ouverts J'ai vu une fille d'environ 12 ans Ses yeux sont ouverts Totalement aveugles Nés aveugles Des infirmes qui marchent Les aveugles qui verront Les sourds qui entendront Les muets qui parleront Les paralytiques qui marcheront Les jambes boiteuses qui seront fortifiées et étirées Et une colonne ajoutée pour qu'ils puissent marcher Des lésions de la moelle épinière Et des cœurs trop larges qui seront guéris Des maladies du sang Leucémie Diabète Sida Hypertension Des problèmes de rein Qui subissent des dialyses Des tumeurs Des cancers Ainsi le Seigneur va faire un service de guérison extraordinaire Un de ces jours Et cette conversation a été très constante Et ça signifie que le Seigneur sollicite votre attention Il sollicite votre cœur et votre âme Souvenez-vous toutes ces choses Toute cette massive onction de guérison Est libérée pour la venue du Messie Que vous puissiez être pressés dans vos cœurs Pour réaliser que la dernière onction La dernière gloire qui a été promise Est ici Ainsi le Seigneur va amener ses deux serviteurs A décréter la guérison pour Nairobi Il va amener ses deux serviteurs A décréter la guérison depuis Nairobi Et il va y avoir un service de guérison majeur Un service de guérison historique Qui aura lieu Et très bientôt Et très bientôt je veux instruire les docteurs L'équipe médicale Les infirmières Les pasteurs Les surveillants Les évêques A commencer à aller dans les villages Et prendre les infirmes Qui ont été abandonnés là Ceux qui sont vraiment abandonnés Dans les hôpitaux N'ont pas de quoi s'occuper De leurs conditions Ainsi très très bientôt Le Seigneur va m'amener A vous demander de sortir Et de tirer dehors Tous ces infirmes Qui sont abandonnés Ceux qui sont par terre Dans la poussière Ces infirmes Que les hôpitaux Abandonnent Ils ne peuvent rien faire Les aveugles Qui ont été abandonnés Qui ne peuvent pas voir Nés aveugles Dans une totale obscurité Les sourds Qui ne peuvent pas entendre De l'école des sourds Les muets Dans tous les endroits Où ils ont été abandonnés Les paralytiques Les paralytiques Les boiteux Ceux qui ont des lésions De la moelle épinière Des genoux brisés Des problèmes de crâne Des maladies mentales Le Seigneur bientôt va m'amener à vous dire, à vous demander d'aller et de les sortir et les coucher dans environ 84 stades. Alors que les deux resteront à Nairobi ici et décréteront de Nairobi l'onction de guérison massive du Seigneur qui coulera à travers ce pays. Et à travers beaucoup de nations qui écouteront et seront impliquées dans ce même programme du Seigneur. À nouveau, aujourd'hui, juste il y a quelques instants, le Seigneur m'a pris aux cieux. Il y a quelques instants, j'étais à l'intérieur des cieux. J'étais à l'intérieur des cieux, l'habitation des justes, l'endroit où vous désirez aller. Le Seigneur m'a pris aux cieux et ensuite il m'a pris devant sa salle du trône. Et ensuite, derrière la salle du trône, et ensuite il a pris les feuilles. Les feuilles de l'arbre de vie, elle les a placées dans ma main. Et elles ont fleuri en un jardin extraordinaire. Je ne sais pas quelle est la grandeur ou la largeur du jardin. Extraordinaire, beau, puissant. L'onction de guérison la plus stupéfiante depuis qu'il a envoyé ces deux. L'onction de guérison la plus historique qui va maintenant descendre. Et la voix du Seigneur a dit, celles-ci sont pour la guérison des nations. Et le Seigneur l'a fait constamment depuis qu'il nous a envoyés. Nous savons que les infirmes ont marché, les aveugles, les sourds ont vu, les sourds ont entendu. Ils savent qu'ils ont été guéris à travers cela. Très puissantes sortes de visitations dans la salle du trône de Dieu, l'endroit le plus saint dans les cieux. Et souvenez-vous, tous les anges n'entrent pas dans cet endroit. C'est le Saint des Saints dans les cieux. Et ensuite, le Seigneur a maintenant aimé cette génération. Et leur a permis de participer depuis cet endroit le plus saint. Dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous, le Messie, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, vient. Et toute cette onction est pour le Messie. Toute cette gloire est pour le Messie, que les nations puissent se préparer pour la venue du Messie. Jésus-Christ, le Messie, m'a envoyé dans les nations de la terre. Pour préparer le chemin pour sa glorieuse venue. Dieu le Père, son Père, marche avec moi. Le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, Elohim. Jehova El Olam, le Dieu éternel. Jehova El Yon, Jehova Adonai Elohim. Jehova El Yon, Jehova Adonai Elohim. Jehova El Yon, Jehova El Gibor, le Dieu puissant. Jehova Shammah. Il m'a envoyé pour préparer le chemin pour le roi glorieux des cieux, le Messie. Aussi, toutes ces visitations ont une intention et un but. Au cœur, au centre de leur mission. Tous ces émissaires célestes ont un but. Préparer le chemin pour la glorieuse venue de Jésus-Christ, le Messie. Aussi, peuple béni, très prochainement, je vous dirai à vous les gens de commencer à réunir les infirmes où ils sont abandonnés profondément dans les villages. Souvenez-vous, les infirmes que nous réunissons toujours, comme les Nyaboutos. Profondément, profondément dans les villages où ils sont couchés là, abandonnés à eux-mêmes, quelquefois toute la famille. Ces infirmes dans une situation inexplicable, imperceptible dans cette vie. Bientôt, on vous demandera d'aller les chercher. Les docteurs, vous les enregistrerez très bien. Les docteurs, on vous demandera d'écrire un document sur eux très bien. Les pasteurs, les surveillants, l'équipe médicale. De sorte que lorsque le Seigneur les guérit, vous pouvez voir la condition d'avant et celle d'après. Et ensuite, nous glorifierons Jésus. Ensuite, nous remercierons Jésus d'avoir été sur la croix au calvaire pour racheter l'humanité. Aussi, le Messie vient, peuple béni. Préparez le chemin, préparez le chemin. Cette génération est aimée. On lui a demandé de préparer le chemin dans son cœur, d'être sainte. De se détourner du péché sexuel. Se détourner de la corruption dans l'Église. L'Évangile de la corruption. Se détourner de ce style de vie corrompu. Quand vous voyez l'habillement des hommes et des femmes. Et vous voyez qu'il y a une discussion sérieuse. Ils sont sur un chemin entre le monde et suivre Jésus. Il dit non, soyons résolus, soyons déterminés et suivons Jésus. Que cette génération découvre son heure, découvre son jour. C'est votre jour. C'est votre jour. C'est votre moment. Vous êtes la génération qui a été choisie pour faire toutes ces choses. Et vous saurez très bien maintenant que parmi la nation des gentils. Parmi toutes les nations de la terre avec qui commencer. Israël est la nation choisie. Ils sont la nation choisie de Dieu. Mais pendant qu'Israël, la nation d'Israël, le réveil d'Israël tarit. Alors parmi les nations des gentils, le Kenya a été choisi. La gloire est ici. Le Seigneur visite dans sa nuée ici. Et toutes les autres nations peuvent participer à cette visitation. Ça va être le même décret qui sera fait ici. Qui relèvera les infirmes autour de tout le globe. Pour ceux qui écouteront et se réuniront. Aussi j'ai vu des infirmes se lever et marcher. Les yeux aveugles ouverts. Les oreilles sourdes ouvertes. Les langues muettes déliées. Les jambes boiteuses, étirées et fortifiées et additionnées d'une colonne. Et ils marchent. Ils abandonnent leurs chaises roulantes. Ils abandonnent leurs béquilles. Paralytiques, lésions de la moelle épinière. Genoux brisés. Eaux brisées, psychotiques, malades mentaux. Maladies de sang, les cancers, les tumeurs se dissolvent. Le cancer séchera. Le sida séchera. Les blessures chroniques seront guéries. Le Seigneur libérera les gens, y compris les femmes dont les ventres ont des pertes de sang. Il arrêtera les pertes. Les femmes dont les ventres sont bloquées. Il amènera un sourire sur leurs visages, ayant attendu pendant plusieurs années. J'ai vu le Messie venir, peuple béni. Préparez le chemin. C'est celui à propos de qui il a été écrit dans les Écritures, dans le livre de Malachie. Ainsi, préparez le chemin, peuple béni. Et quel que soit vos cultes, ou que vous ayez un culte, Souvenez-vous, le Messie vient. Souvenez-vous, vous êtes la génération bénie qui entend l'annonce de la venue du Messie. S'il vous plaît, capitalisez là-dessus. Prenez avantage de cela. Et préparez-vous que la génération entière entre dans le glorieux royaume de Dieu. Soyez saint et soyez juste. Que le diable puisse avoir honte. Laissez-le aller en enfer seul. Le royaume de Dieu est préparé pour vous. Souvenez-vous, j'ai prophétisé l'escalier et j'ai vu l'Église les monter. Et le Seigneur a maintenant descendu l'escalier dans le ciel. Vous l'avez enregistré sur votre téléphone. C'est devenu une conversation majeure dans l'Église. Aussi, c'est la génération bénie qui vient préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. La voix de celui qui appelle dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droite dans le désert, une autoroute pour notre Dieu. Le Messie, Jésus-Christ, vient. Que le Seigneur vous bénisse, j'ai béni tous vos cultes aujourd'hui. Je bénis tous vos cultes aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous préparez pour la venue du Messie. Détournez-vous du péché sexuel. Détournez-vous des mensonges. Détournez-vous de la perversion. Détournez-vous de toute espèce de corruption dans la vie chrétienne. Soyez droit, soyez saint. Le Messie vient. Un jour, vous vous réveillerez comme ça et vous trouverez que le Messie a pris l'Église. Et j'espère que vous serez parmi le nombre. Faisons honte au diable, qu'il puisse aller en enfer seul. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.